Bonsoir, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Mettez vos écouteurs, je parle doucement. Il est tard, donc 22h59, nous sommes le 11 juillet. Donc, conscience extraterrestre, ou plutôt conscience d'évolution du monde. Donc, partie numéro 2. Donc, j'ai parlé de Proxima Centauri dans la vidéo précédente. Et là, une conscience, qui est-ce qu'elle est, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Que j'ai eu dans la forêt, notamment en allant sur les paroles d'escalade. En lien avec ce Proxima Centauri, cette écoute du cosmos, cette conscience relative à tout ça, qui est émergente ces jours-ci, et qui me montrait, en fait... Alors, les scientifiques, d'une façon générale, enfin, on va dire certains scientifiques, cherchent la vie extraterrestre et cherchent... Il y a plein de, bien évidemment, de façons, de courants de pensée, en fait. Et nombreux cherchent des planètes qui sont potentiellement habitables avec des curseurs qui sont humains. C'est-à-dire, les curseurs humains, là, ce que j'ai perçu, c'est... ce que j'ai pu voir, c'est que... Très souvent, ils recherchent des planètes qui sont... qui contiennent de l'eau. Parce que pour eux, certaines formes de vie, c'est un mélange de différents facteurs relatifs au connu, c'est-à-dire à ce qu'on connaît ici-bas. C'est toujours pareil, on se fie à ce que l'on connaît. On ne peut pas imaginer, en fait, des autres formes de vie qui fonctionnent sur d'autres process, totalement différents, de comment ici-bas fonctionne la vie. Donc, ils se basent sur ces critères-là, c'est-à-dire... Et c'est toujours pareil, quand l'évolution est technologique, elle est scientifique, que scientifique, et non pas un mélange de la spiritualité et la science. C'est-à-dire la conscience et le corps, la technologie, c'est... On utilise des... Voilà, c'est des mathématiques, c'est de la logique, c'est de la matière, c'est... Mais on n'y intègre pas forcément la conscience. Parce que la conscience, c'est aussi... Ça peut aussi être une technologie, mais une technologie vivante. Qui est relatif à ce que j'ai appréhendé, moi, avec les êtres bleus, Matrix Genétrix, qui sont des technologies vivantes, relatives à co-créer une réalité avec la conscience. Mais d'une façon générale, ceux qui cherchent la vie à l'extérieur, qui cherchent à... Bah, qui ont conscience que peut-être... Peut-être ou pas, hein. Leur conscience à eux, c'est que la planète va vers plutôt un espace... Bah... La planète Terre est en train d'aller vers un changement. Un changement qui, par certains, est perçu comme moribond. C'est-à-dire, la planète est en train de se rapprocher du soleil, vraisemblablement. Il y a un rayonnement beaucoup plus fort du soleil et ce rayonnement. Et en même temps, il y a une baisse du champ électromagnétique. Bref, il y a tout un processus qui va se passer. Enfin, qui va se passer. Je n'ai aucune projection dans le temps, mais de... Ils utilisent des outils de mesure, des... Voilà, ils ont des ordinateurs, ils observent, bref. Et donc, il y a... Dans la logique de ce qui est observé, eh bien, donc la logique, c'est que la Terre, la planète Terre, est en train d'aller vers un processus de fin de cycle. Pour certains, c'est fin de cycle. C'est-à-dire, la Terre, c'est terminé. La vie va s'arrêter, peut-être d'ici un milliard d'années. Par l'approche de la Terre du soleil, qui, quand on s'approche trop du soleil, le soleil devient trop fort. Et... Donc là, il parlait de 1600 degrés. C'est-à-dire que la roche commence à fondre à cette température. Donc, la vie humaine. Donc, ça me met en lien, certainement, aussi avec cette dynamique de chercher la vie ailleurs, de chercher des planètes ailleurs, dans la dynamique de faire survivre l'humanité. Et donc, ça va dans le sens de ce que j'ai capté ces derniers temps, avec Elon Musk. Est-ce que c'est Elon Musk ? Ce milliardaire Elon Musk, voilà, qui construit une fusée pour aller sur, je ne sais plus quelle planète, si c'est Mars, ou je ne sais plus trop où. Bref, il y a une volonté à aller à l'extérieur. Il y a des notions de transhumanisme. Il y a aussi vraiment une dynamique d'ouvrir l'humanité vers le cosmos. Mais certainement que derrière, il y a effectivement une clairvoyance ou une logique de, on va vers la planète, c'est en train d'aller vers un processus de fin. De fin, de fin, c'est-à-dire... Et peut-être que, voilà, c'est peut-être pour cette raison qu'il y a une recherche à l'extérieur, via des outils, entre guillemets, les outils de la technologie humaine, scientifique, on va dire. Et donc, moi, par rapport à cela, ce que je voyais, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'est qu'effectivement, dans un processus évolutif de la conscience, en fin de cycle évolutif, dans un processus évolutif, il peut y avoir une... ou pas, mais ça a montré qu'effectivement, une planète peut se terminer, c'est-à-dire, tout peut disparaître, mais la disparition n'est pas une disparition, la fin n'est pas une fin, mais une transformation. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui cherchent à délocaliser l'humanité et de se dire, bon, l'avenir est dans le cosmos, mais avec des vaisseaux spatials, etc., trouver une planète qui correspond à comment on fonctionne ici-bas, c'est-à-dire, on prend un être humain, on sait comment il fonctionne, de quoi il a besoin, d'eau, d'air, patin, couffin, bref, comment il... Et on cherche un copier-coller à l'extérieur. Alors qu'en fait, l'être humain, d'un autre point de vue, ça c'est un point de vue, il est ce qu'il est, je respecte, il y a un autre point de vue, l'autre point de vue, c'est la conscience, et que l'être humain est en train de se modifier. C'est-à-dire, il y a un changement qui est en train de... Et là, ça me montrait ça, ça me montrait que il y a une montée vibratoire, il y a un changement, et parfois, ce changement peut amener ceux qui le font via la conscience et non pas la technologie qui nous délocalise pour retrouver un système solaire similaire. Mais c'est que ce changement que certains êtres humains auront réussi à opérer en eux via l'émergence de la conscience qui modifie tous les curseurs au niveau de notre nourriture, comment on se nourrit, comment... Déjà, comment on se nourrit, comment la vitalité arrive en nous, la conscience qui s'élargit, donc on passe sur d'autres process qui fait que, ben, voilà, potentiellement, tu n'as plus besoin de se nourrir de la même façon, voire plus se nourrir du tout, mais se nourrir que, par exemple, de... Ben, voilà, l'eau n'a plus besoin d'être de l'eau liquide, mais de l'eau en nuage, ou... Bref, tout se modifie, tout change, c'est-à-dire que c'est comme si on était en train de transmuter, on transmute vers l'être universel, c'est ça, on a de nouveaux potentiels qui surgissent de par la conscience, et cette conscience, elle change notre façon d'être, notre façon d'appréhender le monde, comment on peut voyager dans la multidimensionnalité, notre façon de nourrir, qui peut-être va nous amener à ne plus nous nourrir de choses solides, parce qu'aller vers les hautes fréquences, ben, moi, ça m'a amenée aussi vers ça, c'est-à-dire, à un moment donné, ça montrait que, ben, la nourriture solide, ce ne serait plus d'actualité non plus. Ça fait partie de la dualité, et ça, en soi, c'est une transformation. Et du coup, la face du monde peut être totalement transformée, c'est-à-dire, les eaux, les eaux qui deviennent liquides, peuvent être, à un moment donné, être centrées, être sous la Terre, ou être en état gazeux, ou en état, et peut être capté par un individu, quel qu'il soit, que ce soit un être humain, ou l'être universel vers lequel on est en train d'aller. Et du coup, ben, effectivement, on peut percevoir une planète, par exemple, qui est en fin de vie, et qui, imaginons, ben, voilà, on arrive à, proche du soleil, 1600 degrés, il y a tout qu'ils font, mais les êtres humains ont eu le temps de se transformer, et puis de vivre sur d'autres plans de conscience, où, effectivement, ben, la vie n'est plus vécue de la même façon, on n'est plus du tout, on n'appréhende plus du tout les mêmes choses, et plus du tout, et ça, en fait, ben, c'est, je ne crois pas que ce soit appréhendé par les physiciens, terre à terre, qui, qui cherchent la vie d'une façon, en se faisant des copiers-collés du connu, c'est ça, en fait, tu as la difficulté d'évolution pour certains êtres, on va plus vers la technologie, parce que, justement, on fait des copiers-collés, on n'imagine pas qu'un être humain puisse se modifier, et puis changer notre façon de respirer, de penser, de manger, de... on peut peut-être, voilà, l'eau peut être captée par la peau, tout simplement, par les pores de la peau, ou changer de composition, tout simplement, transmuter dans nos compositions chimiques du corps, enfin, tout ça peut se modifier, est en train de se modifier, et donc, du coup, ça m'a montré, pendant ces expansions, qu'effectivement, la planète peut être complètement transfigurée, complètement mourir, complètement... parce que, ben, la mort n'est pas ce que l'on pense, c'est une... c'est une transition, et parfois, c'est une évolution, et puis, on peut croire que la planète, ça se termine, parce que, ben, pour celles et ceux qui sont dans la dualité et la densité, ben, le connu s'effondre, et tout peut s'arrêter, sauf que, il y a ceux qui vont faire, peut-être, la transition via la conscience, et ceux qui, finalement, vont peut-être, entre guillemets, alors, je ne dis pas qu'il y a ce genre de choses qui va arriver, mais ça monte juste dans une transition qui ressemble à une catastrophe, la planète cesse de fonctionner, ben, tous ceux qui n'ont pas vécu la transition via l'émergence de la conscience, ben, effectivement, la transition, ce sera dans le corps astral, c'est-à-dire, il y aura une mort, entre guillemets, physique, pour certains, et pour d'autres, et donc, le corps astral va rester dans un espace, je ne sais pas, et pour d'autres, ce sera, il y aura une transmutation, c'est-à-dire, ben, on aura transmuté par l'émergence de la conscience, par les nouveaux codes, par aller vers son unité, verser tous ces nouveaux codes extraterrestres pour permettre, justement, ben, de faire émerger l'être universel qui fait émerger plein d'autres, nouvelles façons de fonctionner, y compris de manger, y compris de percevoir de tout, et du coup, ben, si la planète fait un gros, un gros coup de chaleur à un moment donné de l'humanité, que ce soit loin, proche, ou j'en sais rien, une réalité ou pas, j'en sais rien, en tout cas, la conscience de, ça me montrait ça, c'est que le paysage peut être transfiguré d'un point de vue d'une conscience, on va dire, de densité de 2D, voilà, des êtres humains, lambda, qui fonctionnent juste avec les yeux, les oreilles, ben, on peut se dire, ah ben, cette planète, elle est inhabitée, c'est comme observer Mars ou certaines planètes qui nous semblent inhabitées, parce que, on n'imagine pas qu'il y ait d'autres formes de vie qui fonctionnent sur des plans de fréquences plus élevés, et c'est ça que certains ne captent pas encore et que d'autres savent déjà depuis longtemps, sur d'autres, sur des plans fréquentiels, il y a des multimondes qui fonctionnent parfaitement bien et qui vibrent plus vite et dans les espaces de la densité, ben, ça peut ressembler à une planète complètement morte, parce que, ben, elle a atteint un de ces cycles évolutifs, certainement, de changements, et il y a un processus et ce processus peut faire penser à une fin de vie, mais en fait, tout simplement, la vie a évolué d'une façon différente, d'un point de vue fréquentiel, en fait, ce qui fait que, ben, tout dépend du regard et de la conscience de l'individu qui observe. Les êtres humains qui sont encore dans la densité observent avec les histoires de le corps et puis le copier-coller de, on cherche la vie telle qu'on la connaît et ceux qui vont vers un renouveau, ben, c'est justement un renouveau, c'est-à-dire, on va vers une vie qui est inconnue et on s'abandonne par l'émergence de la conscience. Il y a une transformation qui se vit en totalité par cette conscience qui surge. Il y a un bruit très bizarre. Ah, ben, un méga orage, c'est pour ça. Il y a un gros vent, des fois, on a l'impression qu'il y a des vaisseaux qui passent au-dessus de là. Ce n'est pas une impression, mais là, c'est apparemment un gros vent et un gros orage. Voilà, donc, je vais juste vous partager ça. C'est cette vision que j'ai eue, je ne sais plus si c'était dans la forêt. Ça me montrait, ben, oui, que demain, tout pouvait disparaître. Un arbre, un rocher, n'importe quoi. Tout pouvait disparaître. Tout pouvait... C'était juste une transformation comme le corps. Il y a une transformation. Mais on ne vit pas tous cette transition, cette transformation de la même façon. Ceux qui sont attachés à la densité, vraiment, vraiment, qui n'ont pas ouvert leur conscience, c'est la conscience qui permet cette transition et qui permet d'aller vers un espace plus vaste. Et l'unité, c'est justement appréhender cette unité de notre vivant à l'heure actuelle. Et c'est quelque chose certainement qui va durer, durer, durer. Il y a vraiment un bruit bizarre. Donc je vais aller voir quand même. C'est pas l'orage, ça. Donc du coup, quand on est vraiment trop, 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 il y a trop, trop d'écarts, on reste dans effectivement cette notion de quelque chose meurt. Et quand on est plus dans la conscience, c'est-à-dire plus guidé par la conscience, la conscience a incarné le corps, c'est ce qui permet d'aller vers le corps unitaire et procéder à ces transformations en nous par la grâce de la conscience en soi, du principe féminin. Et tous ces codes, toute cette matrice génitrique, ces codes géométriques qui redonnent, qui donnent des nouveaux archétypes. Si on ne les vit pas, ces nouveaux archétypes, on reste sur l'ancien et on quitte à chaque fois, on décède et on reste essentiellement dans la zone astrale. Alors que peut-être, effectivement, il y a une grosse transition qui peut-être, ou pas, je n'en sais rien, va parler de la fin de la fin peut-être des aspects denses de la matière, de la terre-matière, en fait. Enfin bon, aucune idée parce que c'est étonnant. Ça m'a montré ça ces derniers jours et je me suis dit tiens, c'est bizarre ce genre de considération. En même temps, je ne m'interroge pas, je regarde, j'observe et je me dis, ah bah oui, c'est une vision de la conscience pour faire prendre conscience que effectivement, ce genre de choses sont possibles et qu'on soit dans cette transition ou pas, je n'en ai aucune idée. L'important, c'est de vivre son unité et de vivre ses transformations en soi, quelles que soient ses transformations, qu'elles soient vers la technologie ou vers l'émergence de la conscience en soi et vivre l'être universel qui justement permet d'évoluer et d'aller vers ces transitions de changement, de fonctionnement à tous les niveaux. Voilà Scooby-Doo ! Il y a vraiment un très très gros bruit, je vais aller voir, je vous fais des bisous et puis je vous souhaite une excellente soirée et puis pensez au petit pouce bleu ! Tchis !